La cuisson avec peu ou sans eau, avec de Meijer. Outre les connaissances indispensables, votre patience et votre amour de la cuisine, il est tout aussi essentiel d'utiliser les ustensiles de cuisine appropriés. En raison de la qualité élevée des batteries de cuisine de Meijer, il n'est pas nécessaire de cuisiner avec de grandes quantités d'eau ou de liquide, sauf lorsque vous préparez des mets nécessitant beaucoup d'eau, comme le potage, les pâtes ou le riz. Le principal avantage de la cuisson avec peu ou sans eau est qu'elle est particulièrement saine. Les ingrédients sont en premier lieu cuits à la vapeur et ensuite de façon traditionnelle, de sorte qu'ils conservent beaucoup plus de vitamines et de sel minéraux. Ce genre de cuisson est possible grâce aux parois isolantes et aux couvercles hermétiques, mais aussi et surtout grâce aux fonds superconducteurs de De Meijer. En fonction de la série, nous établissons une distinction entre inductobèse et inductocyle. Inductobèse est un fond spécial à 7 couches qui garantit une répartition optimale de la chaleur dans toutes les circonstances. La première couche se compose d'acier inoxydable. La deuxième est un alliage d'aluminium. La troisième est de l'aluminium pur. Et la quatrième est à nouveau un alliage d'aluminium. Les couches 5, 6 et 7 constituent le triple induct. Le fond révolutionnaire et breveté inductocyle est également constitué de 7 couches. La première est une couche en acier inoxydable, soudée de manière hermétique à la casserole. La deuxième est une couche de soudure en argent. La troisième se compose d'un disque en cuivre du même diamètre que l'ustensile de cuisson. La quatrième est à nouveau une couche de soudure en argent. L'ensemble est refermé avec une combinaison de 3 alliages. Triple induct. Grâce au triple induct, les ustensiles de cuisson peuvent être utilisés sur toutes les sources de chaleur, y compris l'induction. Triple induct permet même des économies d'énergie jusqu'à 30%. En outre, vous pouvez à tout moment changer de source de chaleur. Tous les produits de Meyer conviennent également pour une utilisation dans le four. Toutes les séries polymaths de Meyer ont été parachevées avec un traitement de surface en sylvinox grâce auquel l'acier inoxydable conserve son éclat d'origine, même après de nombreuses années d'utilisation. La cuisson avec peu d'eau signifie que vous pouvez laisser le niveau d'eau bien au-dessous du niveau des ingrédients. Un centimètre d'eau suffit pour cuire les aliments à point. Si vous cuisinez avec peu d'eau, vous diminuez le temps de cuisson de 50%, ce qui permet une économie importante d'énergie. Pour cuisiner avec peu d'eau, procédez comme suit. Placez les légumes nettoyés dans la casserole et incorporez une à deux tasses d'eau. Veillez à ce que la casserole soit remplie aux trois quarts d'aliments et mettez-y le couvercle. Placez le feu sur haute intensité, de façon à ce que le couvercle soit très chaud, à environ 70 degrés Celsius. Vous savez que le couvercle a atteint cette température lorsque vous ne pouvez plus le toucher de la main. À ce moment, diminuez l'intensité de 60% environ. Les ingrédients peuvent à présent continuer à cuire. Un peu de vapeur s'échappera de la casserole. Au terme de la cuisson, vous ne devrez presque plus déverser d'eau et conserverez des légumes délicieusement sains. Dans la cuisson sans eau, l'humidité des ingrédients lavés se transformera en vapeur. Grâce à la condensation constante de la vapeur à l'intérieur de la casserole, les ingrédients seront cuits à point. Pour cuisiner sans eau, plusieurs étapes doivent être respectées. Lavez les ingrédients et placez-les encore humides dans la casserole. Veillez à ce que la casserole soit remplie aux trois quarts d'aliments. Avec cette technique de cuisson, vous ne devez pas ajouter d'eau du tout. Vous pouvez directement placer le couvercle sur la casserole. Placez le feu sur haute intensité jusqu'à ce que le couvercle soit très chaud, jusqu'à environ 70 degrés Celsius. Vous savez que le couvercle a atteint cette température lorsque vous ne pouvez plus le toucher de la main. À ce moment, diminuez l'intensité jusqu'à la position la plus basse, de façon à ce que la vapeur ne puisse plus s'échapper. Pendant la cuisson, retirez le couvercle pour examiner si les ingrédients sont déjà cuits à point. Ajoutez alors deux cuillères à soupe d'eau et refermez le couvercle pour y reformer de la vapeur. La cuisson sans eau est un processus lent. Le temps de cuisson est deux fois supérieur par rapport à la cuisson normale. Il s'agit d'une méthode qui permet la cuisine diététique. Une fois le temps de cuisson écoulé, retirez le couvercle de la casserole et les légumes sont prêts. Pour tout complément d'informations sur nos produits et technologies, visitez notre site web www.demeyer.be Dans le cadre d'un entretien normal, les ustensiles de cuisson Demeyer peuvent être lavés au lave-vaisselle. Les produits pour le lave-vaisselle sont toutefois de plus en plus agressifs et peuvent altérer le matériau. Pour nettoyer les ustensiles avec un plus grand soin, il est dès lors conseillé d'utiliser de l'eau additionnée de détergent avec une éponge douce, une petite brosse ou une lavette. Au cas où des taches blanches de calcaire ou de minéraux subsisteraient, nettoyez le matériel avec du jus de citron ou du vinaigre et rincez ensuite à l'eau chaude. Les taches disparaîtront ainsi d'elles-mêmes.